Analysons les données de l'activité dans les industries du bois. La dernière note de conjoncture sectorielle du ministère de l'économie et des participations révèle que ce secteur s'est relativement bien comporté, soutenu par le plaquage. Le document note une hausse de 21% dans la production de comptes au plaqué au second semestre de cette année. Un chiffre qui vient confirmer la position de leader qu'occupe le Gabon dans ce domaine stratégique qui participe à la diversification des ressources locales. Il faut dire que le Gabon est aujourd'hui le premier producteur africain de comptes au plaqué, deuxième mondial. La hausse de 21% s'expecte notamment par la demande soutenue au sein de l'Union européenne, en Asie et par le marché local. Dans le pays, la production des comptes au plaqué continue de connaître une courbe ascendante. En 2019, par exemple, le Gabon avait produit 34 4,9 m3 de comptes au plaqué, contre 49 651 m3 l'année suivante et 80 724 m3 en 2021. Cela grâce à la zone d'investissement spéciale d'un coq qui est devenu un acteur de premier plan dans l'industrie du bois en Afrique. Elle enregistrait une production impressionnante de 1 153 599 m3 de bois transformés, dont 622 026 m3 exportés. Outre les volumes, la zone se distingue aussi par la valeur ajoutée qu'elle apporte aux exportations nationales et au PIB. En 2022, elle a contribué à 13% de la production nationale de sillage, 31% de la production industrielle et à 40% des exportations en volume. Grâce à sa croissance soutenue, le Gabon est devenu un acteur clé dans l'industrie du bois avec une augmentation du chiffre d'affaires de 184 milliards de fonds CFA en 2014 et 704 milliards de fonds CFA en 2022. La filière bois est passée de 1,6% au PIB national en 2010 à 3,9% en 2022 avec une valeur de 489 milliards de fonds CFA.